Alors M. Laporte, recherche opérationnelle, il faudrait peut-être juste redéfinir un petit peu, rappeler c'est quoi, parce que c'est un mot qu'on entend depuis des siècles et demi, ou à peu près. Depuis le milieu du XXe siècle, c'est une discipline qui combine l'informatique, les mathématiques, le génie, et l'origine de cette discipline-là, c'est la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'époque où les Anglais essayaient de trouver des méthodes mathématiques et systématiques pour arrêter les bombardements des Allemands, puis détruire des sous-marins, faire des choses comme ça. Ça a commencé par la guerre. Et on demandait à des scientifiques de faire ça. On demandait à des scientifiques de faire ça, puis après la guerre, évidemment, il n'y avait plus besoin de faire ces choses-là, mais la discipline s'est étendue à l'industrie, donc aux pétrolières, par exemple. Pour répondre à quelles questions pour une pétrolière, par exemple? Des mélanges. Comment on fait des mélanges de carburant pour que ce soit économique, par exemple? Oui. On mélange deux liquides, puis on en fait un troisième avec, puis on optimise ces choses-là. Et après, ça a été étendu dans toutes sortes de domaines, dont les transports. Si vous prenez l'avion, par exemple, vous ne remarquez peut-être pas, mais il y a des centaines d'opérations qui sont optimisées dans le domaine des avions, dont les horaires, les horaires des pilotes, les horaires des agents de bord, l'organisation des repas, le déneigement des pistes, toutes sortes de choses. C'est tout coordonné et c'est fait par la recherche opérationnelle. Et sur les repas dans les avions, j'espère que ce n'est pas les gens de recherche opérationnelle qui choisissent les menus parce que ce n'est pas très fort. Peut-être aussi parce qu'un des buts de la chose, c'est de donner un service adéquat ou une nourriture adéquate au moindre coût. Donc, ça s'optimise aussi. Le côté moindre coût est réussi. Et ils le font dans les hôpitaux aussi. Mais ce qui est intéressant, dans ce qu'on a raconté, dans ce qu'on a dit dans votre présentation du prix, c'est intéressant. Il y avait vraiment des problèmes très concrets, prendre le métro, utiliser les services de santé. Donc, on a l'impression que vous êtes des gens qui sont dans les mathématiques, l'informatique, mais sur des trucs très, très, très concrets. On fait des mathématiques appliquées. On peut, par exemple, concevoir un réseau de métro qui répond bien aux besoins de déplacement de la population. On peut se demander par où on fait passer les lignes pour que ça donne le plus grand service aux gens possible. Et on peut faire ça pour des réseaux d'autobus, par exemple. Moi, je travaille surtout sur des itinéraires de camion qui font des livraisons. Et il y a des façons d'optimiser ça aussi. Pour que, effectivement, ça soit plus efficace. Pour que ça soit efficace, puis que ça arrive à l'heure, puis que ça ne fasse pas de détour, puis que ça respecte toutes sortes de contraintes. Et est-ce que vous travaillez sur des demandes, par exemple, d'entreprises privées qui disent résolvez ce problème? Je ne travaille pas beaucoup. À partir de demandes d'entreprises qui me donneraient des contrats, par exemple, je m'inspire beaucoup des besoins des compagnies qui ont des problèmes génériques qu'on doit résoudre. Donc, je ne suis pas un consultant professionnel. J'essaie de faire de la recherche appliquée à partir de considérations pratiques. Alors, la dernière question, et c'est à vous, la dernière personne à qui je la pose. Si vous aviez beaucoup d'argent, comment est-ce que vous maximiseriez l'utilisation de ces fonds-là? Ces jours-ci, si j'avais beaucoup d'argent, je pense que je recruterais davantage de post-docs à des salaires compétitifs par rapport à ce qu'on donne aux professeurs adjoints. Ces jours-ci, des post-docs sont assez mal traités dans l'échelle universitaire. Mais ils sont très présents ici, apparemment. Alors, ce serait mon souhait d'en recruter davantage. Et pour faire quoi? Pour faire de la recherche. Sur quel sujet? Dans les domaines où je travaille. Oui. Parce que ces post-docs-là, ils contribuent à ma recherche, ils écrivent des papiers avec moi, ils donnent des idées, ils donnent des conférences, ils nous aident. Donc, c'est pour faire la même chose, mais avec des gens plus compétents qu'on pourrait recruter plus facilement à des salaires plus compétitifs. Et vous avez signalé pour travailler notamment sur le transport vert. Oui. Ça, c'est un de mes derniers intérêts. Depuis à peu près 7 ou 8 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la réduction de la pollution en transport. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Alors, on essaie de trouver des solutions qui font qu'on a moins de camions polluants qui vont dans les villes. Entre autres, on peut peut-être utiliser des camions qui fonctionnent avec des batteries électriques. Oui. Mais ça, ça pose d'autres problèmes parce que ça supporte des charges moins grandes. Ça demande plus de rechargement et ça a toutes sortes de conséquences. Mais c'est peut-être une solution pour le transport intra-urbain. Intra-urbain. Intra-urbain, oui. Intra-urbain. Bien, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Félicitations. Sous-titrage ST' 501